Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane, on se retrouve donc en ce 17 juillet, date officielle de sortie d'Albion Online pour un premier guide tutoriel qui s'adressera aux débutants essentiellement. Et on va commencer par l'acquisition d'une île personnelle et la construction de bâtiments. Pour obtenir une île, il va vous falloir d'abord être premium, donc ça normalement il n'y a pas de soucis puisque vous commencez le jeu avec minimum 30 jours de premium. Et les jours de premium ne sont pas très chers en argent du jeu, il n'y a aucun souci. Pour réobtenir du premium par la suite, si vous avez joué un minimum, quelques jours suffisent à obtenir du premium. Et donc ensuite vous vous rendez dans la ville de votre choix, donc là forcément dans l'exemple on part dans une des villes les plus proches du point de démarrage, mais il faudra choisir la ville qui vous intéresse le plus par rapport, par exemple si vous avez également une île de guilde, peut-être vous voulez être proche de cette île de guilde, et bien il faudra peut-être aller dans une autre ville dans ce cas pour acquérir votre île, puisque cette île sera au large de la ville que vous avez choisie. Là en l'occurrence dans l'exemple on est sur Forsterling, et bien l'île sera au large de Forsterling. Donc je dois trouver le marchand d'île dans la ville, et donc ce marchand d'île va nous proposer contre nos statuts premium et une première somme d'argent raisonnable pour le premier niveau, et bien l'achat de l'île du titre de propriété. Et ensuite il vous proposera d'améliorer cette île pour acquérir d'autres parcelles de construction, et notamment aussi des parcelles d'exploitation qui permettent de faire des cultures et de l'élevage, on en parlera dans une prochaine vidéo. Je précise au passage que comme cette vidéo est réalisée le 17 juillet, il se peut qu'il y ait des mises à jour par rapport aux tarifs, par exemple d'amélioration de l'île, etc., des modifications par rapport aux parcelles de terre, etc. Donc voilà, c'est à la date de sortie du jeu, et bien sûr il se peut qu'il y ait des mises à jour par rapport à ça, si vous regardez cette vidéo plus loin dans le temps. Donc ensuite, on a l'île, bien sûr, on souhaite la visiter, et éventuellement y réaliser des actions. Et bien pour ce faire, vous devez vous rendre auprès du guide de voyage, qui vous permettra gratuitement depuis votre ville de départ de voyager vers votre île. Donc par exemple, là depuis Fort Sterling, je peux aller à mon île gratuitement, qui est au large de Fort Sterling. Et je peux comme ça, bien sûr, depuis ce point-ci, faire l'aller-retour autant de fois que je veux gratuitement, là où les autres déplacements, selon la distance, vont vous coûter une certaine somme d'argent. Une fois sur votre île, dès le pont d'accès, vous avez un petit panneau de gestion des droits, si jamais vous voulez autoriser d'autres personnes à accéder à votre île, selon des statuts différents, allant donc de copropriétaires à visiteurs simplement. Et vous apercevez sur votre minimap des carrés colorés, donc des carrés jaunes pour les zones constructibles, et des carrés marrons pour les zones d'exploitation. Et là, c'est donc le moment de construire votre premier bâtiment. Vous allez dans l'interface de construction, qui est sélectionnable en haut à droite de votre interface, et qui est justement représenté par une petite icône de construction, ça tombe très bien. Et là, vous avez accès à différents panneaux qui vous présentent tout ce que vous pouvez construire actuellement, à savoir que les bâtiments auxquels vous avez accès dépendent tout simplement de votre rang d'aventurier. Donc par exemple, si vous êtes compagnon aventurier, vous avez accès au bâtiment du compagnon, vous le voyez dans votre arbre de destinée. Et donc si vous souhaitez avoir accès à plus de bâtiments, il faudra tout simplement progresser dans l'arbre de l'aventurier. Par exemple, pour le compagnon aventurier, il faut avoir gagné 9000 points de réputation, vous allez très vite y arriver, et ainsi de suite. Bien sûr, c'est de plus en plus élevé. Et donc parmi votre sélection de bâtiments, vous avez donc 4 catégories. Vous avez donc l'économie, donc ça va être par exemple les ateliers de confection de pots, de confection de barres de minerais, toutes ces choses-là. Ensuite, l'agriculture, ça porte bien son nom, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. L'armée, ça va être donc la confection d'armures, d'armes par exemple. Et puis, les maisons, dans lesquelles vous allez pouvoir recruter des travailleurs qui vont aller faire des tâches pour vous, et que vous allez pouvoir également agrémenter en meubles. On n'est bien sûr pas dans les Sims, ce sera assez rudimentaire, mais il y a une petite notion d'ameublement sur la partie maison. Donc vous choisissez votre bâtiment, donc dans l'exemple là justement, je commence par une maison. Et donc sur votre zone constructif, vous allez vous déplacer jusqu'à ce que le bâtiment apparaisse en vert, et là vous pourrez cliquer sur construire pour pouvoir débuter la construction du bâtiment. Et donc là, on va tout simplement vous demander d'apporter les ressources requises pour construire le dit bâtiment. Donc il y a notamment souvent des trous bruts et des pierres brutes à fournir, à savoir que vous en avez sur votre île, et que le rip-up des ressources est assez rapide. Donc il ne faut pas hésiter à tourner tout simplement sur votre île pour amener ces ressources-là. Ensuite, par exemple, si on vous demande des briques, des choses comme ça, il faudra soit aller les acheter, soit les créer vous-même. Une fois le bâtiment construit, vous avez accès à une interface de gestion. Donc dans le cadre d'une maison, vous allez cliquer sur le titre de propriété qui est à l'entrée de la maison. Pour un atelier, par exemple, vous allez devoir cliquer sur l'ouvrier qui est attribué directement, automatiquement, à l'atelier. Et en recliquant sur l'icône de sa tête, vous avez accès à cette même interface. Dans le cadre de la maison, vous allez pouvoir embaucher des travailleurs que vous allez pouvoir envoyer pour une durée d'un peu moins d'une journée, pour qu'ils aillent récolter, par exemple, des ressources pour vous. Par exemple, si on prend le cas d'un bûcheron, vous allez d'abord devoir remplir un registre, tout simplement en allant couper du bois. Et une fois ce registre rempli, donc vous gardez tout simplement le registre sur vous pendant que vous faites vos sessions de farm, vous allez pouvoir le transmettre à votre bûcheron pour qu'il aille tout simplement récolter des ressources de façon autonome. A noter au passage que vous avez un nombre d'emplacements limite par construction. Par exemple, dans la maison que j'ai en exemple, on a deux places pour deux travailleurs. Et c'est là que votre ameublement peut jouer. En plus, par exemple, des coffres qui vont tout simplement vous permettre de stocker vos affaires, vous pouvez aussi avoir de l'ameublement qui va jouer sur le moral de vos travailleurs et donc sur le rendement. Ce qui vous permettra ensuite de leur faire acquérir de l'XP, de les faire level up, et ils pourront vous ramener des ressources plus intéressantes. Et c'est là, bien sûr, qu'ils trouveront tout leur intérêt. Donc si vous regardez dans mon exemple, après son premier retour, mon bûcheron est monté à 42 d'expérience sur sa barque et on nécessite 75 pour passer en bûcheron finalement 2 tiers 3. Et bien du coup, en deux envois, en deux sessions de farm pour ce bûcheron, il passera au fameux tiers 3. Et ainsi de suite, bien sûr, pour les tiers supérieurs. Et donc ça, c'était pour les maisons, les travailleurs dans les maisons qui ont un fonctionnement spécifique. Et puis vous avez donc vos ateliers qui, eux, vont se voir attribuer automatiquement un travailleur qui va rester à sa place fixe et qui tout simplement tient l'atelier. Comme lorsque vous arrivez dans la première ville, ils sont tenus par des personnes, c'est la même chose. Et donc l'élément important, ça va être les 3 barres que vous avez à côté de l'image de votre travailleur. Donc on a 3 barres. La première, c'est la capacité de craft. Donc lorsque vous débutez, cette barre ne vous intéressera pas, elle ne bougera pas normalement. Mais lorsque vous montez en qualité de ressources, elle va jouer sur la troisième barre qui est justement la nourriture. C'est-à-dire l'apport en nourriture que vous allez fournir à votre ouvrier finalement qui tient l'atelier. Et puis la seconde barre, c'est la durabilité. C'est-à-dire que si jamais elle descend en dessous d'un certain seuil, vous n'allez plus pouvoir crafter. C'est tout simplement qu'il faudra réparer votre bâtiment. Et donc la section nourriture, comme je vous le disais, n'est utilisée qu'à partir d'un certain niveau de ressources. C'est-à-dire à partir des ressources de tiers 4 à la date où je fais cette vidéo. Et donc à partir du tiers 4, à chaque fois que vous allez crafter quelque chose, ça va consommer de la nourriture. Il faut tout simplement glisser de la nouvelle nourriture dans l'emplacement prévu à cet effet pour que le travailleur puisse continuer à crafter et que votre barre de capacité de craft remonte. A savoir que ces travailleurs ont une nourriture préférée. Ils ont une nourriture favorite. Et si vous leur donnez cette nourriture favorite, vous avez le double de points de nutrition. Donc bien sûr, ça peut être intéressant de faire attention au goût de chacun. Ensuite, sur l'interface de gestion de chaque bâtiment, vous avez accès à l'option améliorer qui va tout simplement vous permettre, si vous y avez accès, de passer au tiers suivant pour votre bâtiment. Ce sera le même fonctionnement que pour la construction initiale. Il faudra amener les ressources spécifiques à la construction pour qu'ensuite votre bâtiment passe de niveau. Et dernier point important pour vos ateliers, ça va être la possibilité de fixer une taxe pour l'utilisation de votre atelier. Et donc les gens qui ne seront pas vous auront une taxe en argent lorsqu'ils l'utiliseront. Vous vous en rendrez facilement compte lorsque vous arriverez dans votre première ville, si vous souhaitez utiliser justement un atelier. Vous vous rendrez compte qu'on vous demande une certaine somme d'argent. C'est tout simplement que ces ateliers dans les villes, ils peuvent également être acquis par n'importe qui. En fait, lorsque le jeu débute, toutes les parcelles d'une ville sont constructibles. Donc il faut vraiment arriver bien sûr au bon moment. Et vous allez pouvoir acquérir une parcelle. Ce sera moins cher si vous êtes plus loin du centre de la ville et plus cher si vous êtes plus proche du centre de la ville. Et sur cette parcelle, vous allez pouvoir faire exactement comme sur votre île et construire un bâtiment. Donc par exemple, une tannerie. Et là, vous allez pouvoir percevoir des taxes pour les gens qui passent en ville et qui veulent utiliser votre atelier. A savoir que les gens peuvent aussi gagner de l'argent. Donc vous, vous pouvez gagner de l'argent en donnant de la nourriture à votre travailleur. Donc finalement, vous n'aurez pas forcément besoin de ramener de la nourriture pour que votre atelier continue à tourner. Puisque les gens vont peut-être le faire, vont normalement le faire aussi naturellement pour pouvoir finalement récupérer de l'argent en nourrissant vos travailleurs. Donc il est tout à fait possible, comme je vous dis, d'acquérir un lot panther sur une ville également. C'est un petit peu plus compliqué bien sûr, ça dépend également à quel moment vous prenez le jeu. A savoir que c'est une location et qu'au bout d'un mois, en fait, si quelqu'un propose davantage d'argent que ce que vous avez loué et que vous n'êtes pas capable de surenchérir, eh bien il récupérera finalement la zone constructible et pourra s'en servir pour son propre usage. Donc voilà, normalement j'ai couvert l'ensemble des aspects que je voulais aborder dans ce premier tutoriel qui concernait l'acquisition de l'île, la construction de bâtiments sur cette île et l'utilisation des travailleurs. J'espère que ça vous aura été utile, que ça aura été clair. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo, c'est important, vous le savez. Si vous avez des sujets que vous souhaitez voir aborder en vidéo, c'est avec plaisir que je les traiterai. Si vous êtes nombreux à les demander, donc n'hésitez pas en commentaire à dire s'il y a des sujets qui vous intéressent dans Albion. J'ai moi-même déjà prévu plusieurs tutoriels et selon la période à laquelle vous regardez cette vidéo, ils seront peut-être suggérés justement au moment où je vous parle sur votre écran. Et puis d'ici là, bien sûr, on se retrouve très vite sur la chaîne et sur le stream.